Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18 En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien qui se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, ils sont voleurs, injustes, adultères. » Ou encore comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. » Jésus nous parle de deux hommes qui montent au temple pour prier. Jésus, en fait, nous décrit deux attitudes différentes, très typées, schématisées, pour faire ressortir la morale de l'histoire. Et il veut nous faire réfléchir sur notre propre attitude. Nous allons découvrir probablement que nous adoptons l'une ou l'autre suivant les jours ou dans la même journée. Les deux attitudes qu'il représente vont nous aider à comprendre ce qu'est un pauvre de cœur. On se souvient que Jésus nous invite à partager son bonheur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. L'enjeu, c'est de vivre du règne de Dieu dans son cœur, que l'amour de Dieu règne dans nos cœurs, dans nos vies. N'est-ce pas ce que nous voulons tous ? Comment savoir si je suis un pauvre de cœur ouvert au royaume ? Ces deux hommes peuvent nous éclairer. On peut imaginer un journaliste à la sortie du temple avec un micro à la main. Il demande à un des deux ses impressions. Monsieur le publicain, vous attendiez quelque chose de Dieu en venant au temple ? Oui. Vous avez reçu ce que vous attendiez ? Oui. Et plus encore, répondra le publicain. Et vous, monsieur le pharisien ? Non, je n'ai rien reçu. Un petit silence. Et le pharisien ajoute, mais je n'attendais rien non plus. Le publicain vit la chance du pécheur. Il a commis des péchés scandaleux. Il collabore avec l'occupant romain pour récupérer l'impôt. Le pouvoir romain fixait la somme qu'il exigeait et les publicains la versaient d'avance. Ensuite, ils avaient plein pouvoir pour se rembourser sur leurs concitoyens. Les mauvaises langues prétendaient qu'ils se remboursaient plus largement. Sa chance, c'est qu'il voit ses péchés. Il a conscience. Il en a conscience. Il vient devant Dieu en pauvre. Il vient les mains vides devant Dieu. Il peut accueillir l'amour pardonnant et relevant de Dieu. Sa pauvreté reconnue est la porte pour le royaume, pour l'accueil du salut. La petite Thérèse disait, quand j'entrerai au ciel, j'arriverai les mains vides. Le pharisien est un pratiquant exemplaire, admirable sur bien des plans. Cependant, il est convaincu d'être juste, c'est-à-dire saint. Il ne voit pas qu'il méprise les autres et en cela qu'il pêche assez gravement. Il n'est donc pas juste et saint comme il le croit. Il est enfermé sur lui-même et fermé à Dieu. Sa bonne pratique est paradoxalement le lieu d'un piège d'orgueil et d'un aveuglement. Il est riche de lui-même et pauvre des autres et de Dieu. Jésus disait, malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Cette attitude est la nôtre. Quand nous sommes aveugles devant nos péchés et aussi quand nous jugeons les autres, ce qui est une forme de péché. Les pharisiens, le pharisien en nous n'a pas besoin d'être sauvé. Il ne peut pas accueillir en Jésus son sauveur, son pardon, sa guérison et sa consolation. Nous sommes invités à discerner ces deux attitudes d'ouverture ou de fermeture au salut à plusieurs moments de notre vie chrétienne. Dans nos rencontres quotidiennes et en cellule, par exemple, est-ce que je sais considérer les autres comme supérieurs à moi dans bien des domaines ? La petite fraternité missionnaire, la cellule, est un lieu fort de conversion où, en écoutant les autres, je peux grandir en humilité, en admirant des trésors spirituels souvent insoupçonnés chez mes frères. Deuxième lieu, au soir de chaque jour, dans mon examen de conscience, je suis invité à relire ma journée en pauvre. Il est bon de voir les fois où j'ai jugé et méprisé les autres dans mes pensées ou mes propos. C'est le moment, pour moi, de quitter cette attitude pharisienne pour prendre celle du publicain qui reconnaît son péché. Heureux l'homme qui reconnaît ses péchés, il sera pardonné et il pourra se convertir. Troisième lieu d'ouverture à cette attitude du publicain, du pauvre, à chaque messe, dans le premier temps que l'on appelle le temps de l'accueil. Après l'accueil du Christ dans le prêtre et la communauté rassemblée, on s'arrête pour un examen de conscience et justement pour se reconnaître comme le publicain, se reconnaître des pécheurs, des mendiants du salut et ainsi s'ouvrir à ce salut qui va se donner dans l'Eucharistie. On chante alors « Seigneur, prends pitié », « Kyrie et leison » en grec. Le prêtre nous impose les mains pour nous donner le pardon. Mais en fait, ce pardon ne s'accomplit pleinement et sacramentellement que dans le sacrement de réconciliation que le Christ a voulu confier à ses prêtres. Dans ce sacrement, je peux vivre de façon plus personnelle cet accueil du pardon en avouant, comme le publicain, en pauvre, au Christ qui m'écoute dans le prêtre, mes péchés. Le pardon reçu est alors un pardon sacramentel, un signe efficace qui vient renouer l'Alliance en moi. Dieu, par la parole de pardon donnée par le prêtre, m'assure du pardon et me relève. Il accomplit pleinement ce qu'il a commencé dans les autres étapes, la demande de pardon personnel et dans la démarche pénitentielle de la messe. Pour le partage, je vous invite à ces questions « Qu'est-ce qui me touche dans la parole et dans l'enseignement ? » Et puis ensuite, cette question « Suis-je à l'aise avec la notion de péché, de salut tellement essentielle dans la foi ? » Et en quoi cet évangile m'éclaire sur les enjeux ? Peut-être le point de conversion de la semaine, vivre avec plus d'attention ou mieux vivre les occasions d'accueil du pardon de Dieu, seul le soir en demandant pardon, à la messe, au temps du Kyrier et dans le sacrement du pardon pour les baptiser. Bon partage, bon chemin vers dimanche.